Coucou Ce week-end, j'ai appris que les criquets phasmes existaient en bleu. Wow, doucement là. Criquets phasmes ? Ouais, c'est cet animal à qui la nature a donné un corps de brindilles, des jambes de sauterelles, et une tête que tu souhaites pas à ton pyrénine. En général, une brindille qui a pas d'ailes et qui mange des feuilles, on appelle ça un phasme. Sauf que ces petits-là, ils ont des pattes sauteuses, et ils pondent des paquets d'œufs en plantant leur abdomen dans le sol, ce qui, parmi d'autres critères, en fait des criquets. Regarde, c'est simple, je t'ai fait un quiz. Criquets, phasmes, criquets, criquets, briquets, criquets, phasmes. Ultra simple. Bref, je connaissais déjà Pseudoproscopia la Tyrostris, qui est le criquets phasmes que tu vois ici. Le mâle est vert, la femelle est beaucoup plus grande et marron. Mais je connaissais pas du tout Proscopia Scabra, qui, bon, la même chose en bleu, ça c'est le mâle et ça c'est la femelle. Je sais exactement ce qu'il s'est passé au bureau de production des animaux quand la personne en charge du contrôle qualité a vu la gueule de cet animal. Concernant les Proscopia, là, on est sûr de ça ? Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, j'étais un peu énervée. Après, on peut plus rien changer. Là, le schéma s'est bloqué, c'est déjà envoyé en prod la couleur.